Votre avis, votre opinion a signé ce matin, c'est le commentaire de la rédaction. Franck Aounou, merci beaucoup pour cet avis-là et on va discuter autour du sujet. J'ai autour de cette table deux autres compagnons. Eric Guédénon qui est installé, bonjour. Bonjour Tanguy. Pour nous accompagner, Morgane Métondi Assoba, analyste, internationaliste, bonjour. Bonjour. Qui s'intéresse surtout aux questions des diplomatiques. Vous nous direz un peu quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé ce week-end à Paris avec les différents chefs d'État. Monsieur, là je souris d'Emmanuel Macron au thème de ce rendez-vous-là. On aura au téléphone et en direct notre spécialiste d'économie maison, Jacques Degbé qui va participer aussi à ces échanges-là. Monsieur, je vous salue encore une deuxième fois. Bonjour à Dieu. Bonjour à Dieu. Merci d'être là. Bonjour. Allez, on va se réjouir, beaucoup d'agents qui s'annoncent là aux portes du continent. On ne sait pas à quelle position il faut escaler pour avoir la plus grosse partie de tout. Allez, on parle d'énergie renouvelable, on parle de climat, on parle de pas mal de choses, mais surtout, surtout de beaucoup de mobiliser. Eric, on devrait s'enfroiter la main. Ok, rien qu'à entendre les chiffres avancés, maintenant l'agent n'est pas encore tombé. Je pense que c'est un peu la petite frustration des différents chefs d'État qui attendent justement que l'agent tombe. Alors, je pense qu'il y a un peu de bonne foi, mais en même temps aussi, beaucoup de stratégies politiques, n'est-ce pas, de la France, comme l'a relevé Franck dans son commentaire, qui cherche à se repositionner véritablement sur le continent, avec la, enfin, ce que la France voit comme une menace en termes d'influence ruisse chinoise et puis tout ça. Alors, l'idée d'un nouveau pacte financier mondial n'est pas nouvelle. Vous savez, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'ailleurs ça qui nous a permis d'avoir la création de tout ce que nous avons comme institution de Bretton Woods. Et donc, on a le FMI, on a la Banque mondiale. Le FMI qui intervient quand il y a une agence dans un pays en termes de crise. Et puis, la Banque mondiale qui offre des pratiques, généralement, on l'utilise pour la construction des infrastructures, des ponts, des routes et puis tout ça. Aujourd'hui, on a estimé que les enjeux en termes d'outils de financement ont tellement évolué qu'il faut adapter des mécanismes de financement aux réalités du moment. On a cité la crise de la Covid-19 et puis la guerre en Ukraine pour justifier la tenue de ce sommet. Et donc, quand on fait un peu le point en termes d'histoire, il y a une bonne foi qui voudrait qu'on se réadapte aux enjeux du moment. Après, les états africains, je pense que, et ça c'est un peu ce que moi je note comme insuffisance, d'abord de ce sommet qui est venu un peu de façon précipitée, rien annonçait la tenue d'un tel sommet qui, aux images qu'on a vues passer à la télé, n'était pas non plus un sommet qui renait 5 et 10 états. Il n'y avait qu'un mieux du monde. Rien annonçait véritablement cela. Est-ce qu'on a pris vraiment le temps de demander aux états de faire le point à l'union ? On va aller au-delà déjà de ce qui a été fait comme organisation et tout, et tout, et ce qui peut se cacher comme message ou démarche derrière ce rassemblement. Mais déjà, admirez-vous la beauté des vestes, non, monsieur ? Il y a eu beaucoup de vestes, beaucoup de cravates. À l'occasion, il y a eu beaucoup de chiffres. Ah oui. Le paysage était très intéressant, très beau, très joli. La question que vous vous posez, qui est aussi très fondamentale, c'est est-ce que ce qui pourrait sortir de ce joli paysage est aussi beau que ce paysage ? Et si on essaye de regarder l'histoire de toutes ces conférences, en général, on dira que non, même si on écoute aussi les chefs d'État, certains chefs d'État et même les organisations internationales. Il y a une situation fondamentale qu'il faut souligner. Ce n'est pas forcément dans une optique d'apporter un plus à l'Afrique ou aux pays africains. Nous sommes dans un mécanisme financier qui est en train de recevoir des chocs. Et il y a donc un besoin pour les acteurs majeurs de ce mécanisme financier de retrouver le mécanisme approprié pour maintenir leurs différentes économies. L'équilibre qui est établi. Exactement. Et quand vous regardez cette question d'équilibre, est-ce qu'il y avait de l'équilibre pour les pays africains ? La réponse est naturellement non, si on observe le fait. Les pays africains, avec leur économie, sont restés très loin derrière ces pays-là, qui constituent même le socle de ce mécanisme impliquant la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Il y a un mécanisme de prêt, parce qu'il y a trois mots qui sont ressortis de cette conférence. Les dettes, la pauvreté et le climat. Pour le climat, c'est... C'est un mot de l'actualité. Oui, mais vous constatez que c'est beaucoup plus un prétexte qu'une raison majeure. Parce que la question du climat existe depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a attendu qu'il y ait une crise économique un peu plus dans le monde ? Oui, mais vous ne m'attentez jamais, non ? Il n'y a pas un moment idéal. Non, il s'agit de juger de l'opportunité ou des raisons profondes de la nécessité de la définition de ce nouveau pacte financier. Est-ce qu'on dira que la raison profonde, c'est exactement le climat ? Quand vous regardez depuis quand la question du climat se pose, il n'y a pas eu besoin forcément de recourir à un nouveau pacte financier. Mais quand vous regardez les deux crises économiques qui ont secoué de façon très importante ces pays-là, bailleurs de fonds de ces institutions qui déterminent le pacte financier dans lequel on est resté jusqu'à présent, vous comprenez qu'il y a un besoin, surtout à leur niveau, de trouver un mécanisme pour renflouer leurs différents économies. Donc, ce n'était pas forcément dans l'intérêt d'être africain. Que comprenons-nous de cette attitude très énervée des pays, notamment anglophones, l'Afrique du Sud en tête, Franck Aounou, vous avez donné des détails sur les positions, c'est quand même curieux. On a toujours ce clivage, j'ai l'impression, entre les pays francophones, les pays anglophones, sur des questions majeures touchant le continent, les anglophones qui n'ont pas la langue dans la poche, les francophones qui sont tout admiratifs. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce paradoxe-là, cette différence d'appréciation ? Tous autant qu'ils sont, je crois qu'ils partagent, disons, ces réserves-là. Seulement, ceux qui ont le courage de les porter à l'endroit du public sont ceux-là qui sont dans le système anglais. Et lorsque vous voyez la rationalité avec laquelle les Anglais gèrent les affaires, il y a de quoi que vous comprenez la réaction de ces chefs d'État qui sont intervenus pour dire, attention, nous venons perdre notre temps, nous venons bavarder chaque fois et par la suite, rien de concret. Je crois que c'est important. Et c'est déjà bien que, même si c'est un ou deux États ou deux chefs d'État africains prennent la parole pour dire directement et ouvertement à Macron, attention, nous voulons du concret cette fois-ci, qu'ils ont eu le temps de participer à des échanges, de faire des discussions durant des années, mais la suite, ça ne donne absolument rien. Et lorsque vous voyez le sommet tel qu'il s'est déroulé, j'ai eu l'impression de voir des amis qui se sont retrouvés, Macron qui a invité des amis, le fond même des débats en deux jours pour des questions essentielles autour de la pauvreté et du climat. Je me demande s'il y a eu des éléments témoins, s'il y a eu un diagnostic qui a été fait. Parce que de nos jours, les changements climatifs, le réchauffement de la planète et tout ça, ce sont des concepts qui ont évolué. Dans le temps, est-ce qu'on a eu vraiment le temps de le préparer pour prendre des décisions judicieuses ? La France qui devient très intéressée par l'Afrique avec ses rencontres internationales. On en a vu au Gabon tout récemment, l'année passée d'ailleurs, sur toujours la question du climat, de la biodiversité. Du coup, très inspirée, sur le coup, Morgane. Oui, la France a intérêt à être inspirée parce qu'il faut rappeler que quand vous regardez toujours dans l'histoire des relations internationales, la France et l'Afrique, c'est une histoire assez intéressante où la France a toujours, disons, assez profité du mécanisme conçu. Et les pays africains, dans un passé aussi très récent, ont décidé de commencer à rompre ce mécanisme. Et donc, il faut trouver un système pour remplacer un système techniquement. Mais quand vous regardez la pratique aussi, les enjeux du monde, ce sont les enjeux qui créent les opportunités. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est de bonnes guerres. La France a besoin de trouver un mécanisme pour permettre à la France, d'une façon ou d'une autre, de résoudre ses problèmes internes qui sont d'ordre économique. Ce n'est pas pour rien que le président français est en train de mener toutes les démarches nécessaires pour s'inviter au sommet des BRICS. Il y a un mécanisme parallèle qui est en train d'être créé par les BRICS en matière d'économie et en matière de monnaie qui veut compétir avec le mécanisme qui a été mis en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui permet aux économies occidentales de trouver leur part dans le mécanisme. Et donc, si on n'arrive pas à ramener les différents acteurs, surtout ceux qui sont majeurs et qui s'installent du côté des BRICS, vous avez cité tout à l'heure dans vos propos l'Afrique du Sud qui s'indigne à la justice parce qu'il fait déjà partie des BRICS. Et vous avez le besoin pour l'Europe, par le biais de la France bien sûr, qui prend les devants, d'aller vers les BRICS pour voir dans quelle mesure, même si un système économique parallèle devrait exister, mais que ce système soit pratiquement conforme, où est le même visage peut-être... Est-ce que c'est conforme ? Qui n'arrive pas à déclasser, comme il semble vouloir le faire, le système financier préétabli déjà ? Quelle est votre analyse des attitudes de pays anglophones et francophones là ? Oui, c'est un comportement qui correspondrait en partie, je précise en partie, aux aspirations aujourd'hui des peuples africains. Quand vous essayez de voir la dynamique d'intra-connexion, vous comprenez déjà les positions des peuples africains par rapport aux mécanismes, que ce soit politiques ou financiers, actuels du monde. Et donc ce comportement qui semble s'offusquer de la situation est compréhensible. Mais est-ce qu'il est compréhensible à la même mesure que l'ardeur des peuples ? Ce n'est pas évident, mais c'est aussi compréhensible que ce ne soit pas à ce même type. Est-ce que ce n'est pas l'attitude du singe qui a déjà une branche en main et peut se moquer de l'autre, parce qu'il a longtemps gardé, Éric ? Non, je ne pense pas. Parlant des Anglais, vous savez, ce franc-palais a toujours caractérisé le discours, ce qui est un peu différent de ce qu'on peut observer dans les pays francophones. On est très diplomate. Et qui, à notre niveau, on est toujours dans la diplomatie. La diplomatie, nous l'avions vue quand Patrice Tarnon est allé rencontrer Ouattara, avant la tenue de ce sommet. Parce que la position de Patrice Tarnon sur ces questions, nous la connaissons un peu. Quand on prend par exemple la question de la dette, lui, on peut s'endetter et développer son pays. Et, comment on dit, prendre la possibilité de payer est un élément de crédibilité pour lui. Ce qui n'est peut-être pas le cas des autres chefs d'État qui, jusqu'à ce sommet, étaient d'accord pour qu'on n'efface leur ardoise, voyez-vous. Et donc, c'est tellement qu'à la rencontre avec Ouattara, bon, écoute, nous allons à un sommet, nous connaissons un peu ta position, essaye de revoir un peu et puis allons-y. Bon, alors, ça peut ne pas être le cas un jeudi, n'importe quoi. Alors, on est toujours dans cette logique de ce qu'il faut. On a des éléments de désaccord, mais il faut savoir les dire, il faut à la limite se taire et jouer le jeu et puis y aller. Et c'est là que nous, ça nous pose un problème. Parce que, souvent, sur ces questions à enjeux, il n'y a que le continent africain qui ne dispose pas d'agenda dans ces organisations. Notre invité a cité, ou la France même, avec toute la puissance qu'on connaît à ce pays, essaie de se retrouver dans d'autres agendas pour avoir son mot à dire. Il n'y a que nous qui sommes dans un mouvement d'ensemble, de suivi, bon, écoutez, on va y aller, on reste tranquille. Et puis, on a déjà cité des recommandations. La dette zambienne, ce qu'on a brandi comme le trophée de ce sommet, qui est l'une des décisions les plus concrètes et tout, puis ça s'arrête là. Et donc, cela ne suffit pas. Et c'est en cela que, quand nous, nos chefs d'État vont à ces rencontres, ce qu'on ne peut pas leur refuser, c'est une fois, c'est de voir qu'est-ce qui nous arrange dedans, qu'est-ce que nous pouvons prendre, qu'est-ce qui répond à nos besoins. On parle de changement climatique, on parle de pauvreté. Vous savez, sur le continent, tous les pays n'ont pas... La pauvreté n'a pas le même visage. C'est peut-être plus avancé dans un autre pays que l'autre. Alors, qu'est-ce qui est indispensable ? Vous savez, on ne nous pose pas véritablement ces questions. Nous-mêmes, nous ne cherchons pas à faire ce point à un autre niveau et à voir comment est-ce que nous pouvons évoluer dans cet agenda et trouver ce qui est bien pour nous, ce qui est un peu dommage. J'ai changé un peu avec un monsieur qui est à l'université qui dit logiquement, quand le chef d'État participe à ces rencontres, au retour, il nous réveille véritablement tout ce qui a été dit. Et à notre niveau, de réfléchir et de voir et de proposer à nos chefs d'État ce qui est mieux à faire. Ça, c'est quand c'est dans un pays où tout est organisé. Organisé et en ordre, surtout. Parfois, on a l'impression que les dirigeants se foutent pas mal de compte rendu aux populations. Mais après, nous ne nous l'aurons pas. Et qu'ils sont les seuls à décider et puis c'est fini. Après, nous ne nous l'aurons pas. Derrière ce sommet, il y a l'influence française qui recherche à prendre, à gagner des points sur le territoire. À se remettre en place. Ça ne sait à rien de dépenser l'argent des Français, d'organiser tout ce sommet, pour que cela ne tombe pas dans un intérêt précis. Absolument, ça peut se comprendre, Eric. Alors, démoire rapidement, le temps que j'appelle Jacques Db pour qu'il nous donne son avis de journaliste spécialiste des questions d'économie et de finances. Moi, je m'attendais surtout à ce que le débat soit focalisé, au focus, surtout sur qu'est-ce qu'on fait de ces lots de dettes que nous avons contratées dans des conditions parfois difficiles, compliquées et injustes et uniques. Mais on a essayé de passer en mettant la Zambie en face de nous, puis après on a compté. Et on est passé à autre chose. Non, on a toujours dit que la France n'a pas des avis. La France n'a que des intérêts. Mais si les dettes contratées par les pays africains devraient permettre à la France, d'ici à quelques années, de se tonifier financièrement, de se refaire financièrement, ne vous attendez pas à ce que nous prenions un chiffon, que nous nettoyons cette indoise-là. Vous allez... Mais ce sont nos gentils partenaires. Non, non, non. Au-delà, au-delà, au-delà de Macron, c'est toute la France qui vous a prêté l'argent. Et il serait difficile à Macron de vous appeler pour dire « Écoutez, moi j'efface tout, on oublie et puis on continue. » Mais on a tellement fait de taux d'intérêt. Je vous le dis, je vous le dis à trois fois. Oui, tranquille, tranquille, j'allais finir. Sur la question de, disons, de l'audace de la prise de la parole, moi je sais que si on donnait l'occasion à un Patrice Talon de s'exprimer sur la question à la tribune de ce sommet, il dirait la même chose que Cyril Ramaphosa de l'Afrique. Vous ne voulez pas la parole, vous ne pouvez pas vous la donner. C'est pour vous dire qu'il y a des pays africains qui sont ralliés à la France, mais qui ont l'opposition de la Suisse. Je suis un peu d'accord avec Franck, et puis justement, ce franc-palais avec Patrice Talon, nous l'avons vu, sur d'autres questions, notamment pour le retour de nos trésors royaux. Alors, rapidement, vous savez, dans la journée de ce sommet, il n'y a que Macron a accordé d'entretien à France 24. Et sur la question de la dette, on lui demandait... C'était la veille. C'était la veille. On lui demandait, ok, d'accord, on efface les dettes, et puis c'est fini, mais il a dit non. Et je pense aussi que de ce côté, c'est un sujet de réflexion. Parce que les besoins pour lesquels les États africains vont s'endetter en 60 ans sur notre continent n'a pas réglé ces questions. On ne s'est pas rendu indépendant sur l'éducation, sur la santé, sur ces questions-là. Et donc, si on efface aujourd'hui la dette, demain, ces mêmes pays, ces mêmes États africains vont se retrouver encore sur le marché international pour d'autres dettes. Et ce qui est inquiète de la France, c'est que, ce qui a été observé, c'est que, vous voyez, on efface notre adroise, et puis demain, on se retrouve en Chine pour contracter de nouvelles dettes. Et ce qui n'est pas du goût, justement, des pays de l'Europe. Ah oui, est-ce que, quelque part aussi, ce n'est pas honteux de la part des pays africains? Après avoir emprunté, te dit, bon, nous sommes incapables de vous rembourser, bon, maintenant, il faut oublier votre dette. Ce n'est pas un peu gênant, ça? Moralement, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable moralement. Est-ce qu'il y a de la morale dans les relations internationales? Bon, moi, je vais vous poser la question. Vous qui vous connaissez beaucoup plus que moi. Non, la question de la morale n'est pas tout au moins prédominante. Ce n'est pas ça qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est, est-ce que, tel que le système financier est conçu aujourd'hui, un État peut se développer sans la dette? Quand vous regardez le fonctionnement du système, c'est quasi impossible. À la rigueur, on vous amène à aller contracter la dette. Quand vous regardez les budgets nationaux et la technique ou le mécanisme de mobilisation des fonds, c'est très, très, c'est difficile de penser à développer son pays sans la dette dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Et ce système est en train d'être challengé. Le Ghana a essayé et le Ghana a su et a vite compris. Rapidement, parce que tout est lié dans le mécanisme. La question qu'on est en droit de se poser, c'est, lorsqu'on va compléter une dette sur le marché de la dette, qui reçoit le paiement lorsqu'on doit rembourser la dette? C'est-à-dire, qui prête? Vous vous installez dans un mécanisme de fonds monétaires internationaux et de banques mondiales, vous vous rendez compte que ce sont les États. Mais quels États sont actionnaires majoritaires du mécanisme? Ce sont les puissances considérées en griffes du monde. Oui, mais si on en a, on peut se mettre ensemble pour prêter à ceux qui n'en ont pas, non? Ce n'est pas encore un crime. Ça devient un crime lorsque le mécanisme de la dette est nourri et de façon continuelle. De façon à ce que les mêmes, déjà, qui viennent contracter la dette, ne peuvent pas se détacher de la dette pour leur développement. Le paiement se fait à des taux donnés. Il y a des intérêts. Et donc, techniquement, aujourd'hui, le mécanisme de la dette est fait de façon à ce qu'il sera difficile à un État qui est endetté de faire sans la dette. C'est pour cela que certains États militent. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, depuis tout le monde, sans carat. Oui, sans carat. Où on dit qu'il faut effacer la dette, il faut carrément oublier la dette. Certains États même ont décidé à un moment donné de dire, nous, on ne reconnaît plus la dette. Le réel enjeu ici, c'est comment est-ce que les négociateurs africains, les diplomates africains, les décideurs africains, vont arriver à défendre les intérêts de l'Afrique, que ce soit dans un mécanisme de la dette ou pas. Je pense que ça vient un peu. Parce que la Chine qui propose également le même mécanisme de dette, les États se sont rendus compte que c'est beaucoup mieux là-bas, n'est-ce pas, aller contracter des dettes auprès de la Chine. Et donc, ça devait être une menace pour ces mécanismes traditionnels de revoir véritablement le système. Je pense que c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes allés à ce sommet. On ne le dira pas de façon aussi ouverte. Parce que si tous les États commencent déjà pas à frapper la porte de la Chine, eux autres n'auront plus de clients, n'est-ce pas, à la boutique de l'argent. Et le cas des étoiles, je pense que le moyen, oui, c'est déjà que ça d'eux-mêmes, et l'ambiance conclutée dans la dépendance. Tout à fait. Jacques, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Jacques? Bonjour, Tanguy, bonjour à tous. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin pour discuter un peu avec nous de ce sujet de l'actualité. Vous l'aviez suivi avec nous, deux jours d'échange à Paris. Est-ce que ce sommet a permis, selon vous, qu'on fasse avancer sur les questions, notamment de finances, et de financement des activités de développement au niveau des pays africains? La montagne, pour ma part, Tanguy, n'aura accouché que d'une souris. On notera peut-être quelques avancées en faveur des pays du Sud, c'est-à-dire des pays pauvres. Vous avez parlé tout à l'heure des milliards de francs CFA qui seront octroyés. Mais la grande révolution espérée pour réorienter la finance mondiale est encore moins d'être acquise à la sortie de ce sommet de Paris. Ce sont donc de grandes ambitions nourries au départ, mais pour de tout petits résultats à l'arrivée, j'ai presque envie de dire-moi que c'est encore un sommet de trop et que les lignes n'ont véritablement pas bougé dans cette volonté louable d'aller vers la refonte du système financier international dans son état actuel. Oui, mais vous l'aviez dit, il y a quand même beaucoup de milliards en perspective et sur le chemin de l'Afrique, en tout cas promis officiellement. Vous ne pouvez pas dire que rien n'a changé à ce sommet? Vous savez, moi, je ne suis surtout pas un nageur de mauvais obus, mais j'essaie de voir les choses telles qu'elles se présentent. Nous avons une à une la conclusion issue de ces deux jours d'échange dans la capitale française. D'abord, on parle d'une suspension automatique du remboursement de la dette en cas de catastrophe naturelle pour les pays pauvres. La plupart des craintes de cette planète, États-Unis, Royaume-Uni, France, Espagne, etc., donnent l'affaire pour ce système. D'accord, c'est une mesure salutaire, mais sans être trop pérantoire, elle compte beaucoup plus. Tiens, quelques soucis avec... Jacques, j'ai l'impression qu'on s'est entendu. On est pessimiste aussi de cette affaire. Jacques est un peu plus sévère. Oui, Jacques est un peu plus sévère. On aurait aimé avoir un autre sentiment. Il se trouve que, comme l'a dit Jacques, ce sont les faits qui nous amènent à être dans cette logique-là. Et puis après, vous voyez, et ça, j'ai apprécié cette comparaison que les chefs d'États africains ont fait. L'Afrique a toujours demandé, en fonction des crises qu'elle a connues sur son continent, qu'on débloque des financements. Mais les États européens, avec leurs alliés américains, voilà, écoutez, nous aussi, nous sommes en difficulté, et puis voilà, les fonds ne sont pas disponibles et tout ça. Mais quand la crise en Ukraine est venue, ça, j'ai lu ça, quelque part, on a sorti de l'argent, on a trouvé vraiment les moyens, on a débloqué de l'argent pour venir en aide à l'Ukraine. Et donc, aujourd'hui, il n'y a que ce sentiment qui règne au niveau des chefs d'États africains. Bon, l'Afrique ne compte pas pour vous, parce qu'au même moment, vous nous sentez que vous n'avez pas les moyens, n'est-ce pas, pour financer nos politiques de développement. Mais nous avons vu les milliards de dollars que vous avez sortis, je dirais, en façon de quelques temps, n'est-ce pas, pour venir en aide à l'Ukraine. C'est vrai qu'on ne va pas se réjouir de ce qui se passe en Ukraine, c'est une situation urgente, mais les mêmes situations urgentes, nous les avions connues par le passé sur notre continent, n'est-ce pas, et sur ça, nous avions observé un silence, n'est-ce pas, de ces mêmes institutions à accompagner et puis à financer. Et donc, au-delà de tout ce que nous disons sur la scène internationale, ces pays ont leur façon d'apprécier ce qui se passe sur notre continent. Et ils ne s'intéressent que si, à leur niveau, ils jugent de l'opportunité ou non, n'est-ce pas, de venir ou pas. Si aujourd'hui, ils nous proposent un nouveau pacte financier, il faut croire que c'est parce que derrière un agenda, n'est-ce pas, qu'on veut exécuter. Quel agenda ? Vous voyez, nous aurons des élections présidentielles. Oui, Florent. Nous aurons des élections présidentielles d'un pas mal de pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Écoutez, nous avons un agenda, voilà, qui parle des finances. Pour le chef d'État qui veut vraiment se retrouver dans cet agenda, vous aurez notre soutien, si tant est que le troisième mandat vous intéresse. Je dois dire que la France a moins d'intérêt en Afrique pour parler développement, réchauffement climatique, que d'aller soutenir, par exemple, un pays comme l'Ukraine, qui vaille que vaille, est en train de tenir face à la Grande-Russie. Donc, ne vous attendez pas ce que, dès que vous ouvrez vos becs, excusez, en griffes, en Afrique, pour recevoir les milliards, qui sont d'ailleurs annoncés qu'Emmanuel Macron ou la France viennent vous donner cela dans votre bec, et laisser l'Ukraine qui est en train de souffrir sur les balles de la Russie. Non, ça c'est des questions qui préoccupent, à plus d'un titre, les pays qui sont de l'autre côté. Alors, moi, je voudrais dire que... Nous irons à l'Assemblée, je voudrais dire que ce sommet, en réalité, était plus politique qu'économique ou financé, tout ce que vous voulez. Éric, elle a si bien décrit que la France est entrée dans une position d'anticipation, parce qu'il y a des consultations électorales, et si jamais la France perd du terrain encore plus que ce que nous observons aujourd'hui, c'est que ça n'est pas bien pour la France. Donc, il faut anticiper, trouver un moyen pour regrouper les chefs d'État. On a parlé de pacte, pacte c'est un mot fort, pacte c'est un mot fort. Mais qui doit respecter les premiers, disons, les premières clauses de ce pacte-là ? C'est d'abord la France, et c'est là que moi j'ai beaucoup apprécié ces chefs d'État qui ont su dire, attention, nous voulons la concrétisation avant de croire à ce que vous dites. Là, sinon, ce ne sont que des débats, 48 heures de débat où on a dit, nous allons débloquer beaucoup de milliards. Ce sont des promesses, ce ne sont pas encore des actes concrets que les pays africains ont reçus là-bas. Oui, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en marge de ce sommet que nous ne connaissons pas ici, parce que c'est plusieurs chefs d'État dans un même lieu. Et donc, il y a des négociations qui se font derrière les rideaux et derrière les écrans. Mais il y a une chose très intéressante qui a été dite par le président Ramaphosa, qui quand même permet de voir deux aspects de la question. Le président Ramaphosa dit « we felt like beggars ». C'est quoi ce... Nous nous sommes sentis, nous nous sommes identifiés à des mendiens à un moment donné dans le mécanisme financier. Et il cite des situations. Il parle de la crise du Covid lorsqu'il fallait que l'Afrique reçoit des vaccins, que c'est comme si on a dit « bon, voilà les miettes qui sont sur la table, prenez cela ». Et que c'est arrivé à un moment où, techniquement, on n'en avait plus forcément besoin. Il a parlé aussi de l'initiative que les pays africains avaient prise d'avoir le propre vaccin. Et quand il fallait aller négocier pour pouvoir avoir les fonds pour entretenir ce mécanisme, ça a été refusé. Et il a cité plein d'autres situations. Ça signifie quoi, techniquement ? Que les chefs d'État africains, malgré le fait qu'on a beaucoup de critiques à leur endroit, sont plus ou moins conscients de la situation. Première chose. Deuxième chose, c'est quoi ? C'est qu'on a l'impression qu'ils ont les mains liées. Ah ouais ? C'est l'impression. Parce que si vous vous sentez mendiant, et que vous savez que vous n'êtes pas mendiant, techniquement, vous vous décalez du mécanisme. Mais quand vous l'écoutez, il a fallu, même lorsqu'ils ont pris l'initiative d'avoir le propre vaccin, se déplacer encore pour aller négocier quoi, je ne sais pas, qui pourrait leur permettre d'avoir le propre vaccin, mais qui n'ont pas pu le faire. Et donc, vous comprenez aujourd'hui que le président Ramaphosa relève des situations qui nourrissent ce mécanisme financier qui n'est pas forcément avantageux. Alors, j'ai retrouvé avec Jacques Debay qui va nous dire deux mots, le temps de boucler son intervention. Jacques, vous êtes là ? Oui. Alors, quelle doit être la thérapie, à votre avis, pour réduire un peu les cas qu'on a là, qui ne sont pas trop préoccupés, les participants à ce sommet, les cas entre le nord et le sud ? Oui, on peut déjà préciser que le gros problème des pays du sud, notamment les pays africains, c'est la crise de la dette, même si au Bénin, on ne fait pas face à cette difficulté, selon notre ministère de l'Économie et des Finances. Plusieurs pays sur le continent sont surendettés. Donnez cette statistique pour vous en convaincre, Tanguy. Aujourd'hui, les pays du sud investissent sept fois plus pour rembourser la dette qu'ils ne le défendent sur la crise climatique, parce qu'il y a une véritable asphyxie budgétaire de ces pays-là. 300 milliards de dollars ont été payés l'année dernière. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, sur le continent, oui, il y a la crise climatique, je n'en disconvient pas, mais il y a surtout la pauvreté, les inégalités sociales. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, il sera difficile, très difficile d'aller sur le terrain de la lutte contre les changements climatiques. La thérapie, ce que moi je propose pour ma part, c'est déjà de réformer la restructuration de ces institutions financières internationales, les institutions de Bretton Woods. Pour les beaux yeux des Africains, c'est très difficile. C'est possible. Vous ne prenez ces institutions aujourd'hui, que ça fonctionne comme, je ne sais pas, l'actionnariat au niveau des banques, où il y a des pays riches, tels que les États-Unis et la France, qui mettent leurs agents et leurs bénéfices, je crois, les reviennent. C'est un peu ça le gros souci. Les pays africains ne se retrouvent pas véritablement dans ce système financier international qu'il faut le rappeler est né de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des années 1945. Pour moi, les pays africains n'étaient pas encore nés officiellement, parce qu'on était encore des États économisés. Donc c'est un véritable souci qu'il faut corriger aujourd'hui. Il faut s'adapter à l'évolution et c'est très important aussi. Moi, je pense, pour ma part, qu'il supprimait la dette. Il faut effacer les adoises pour aller sur les nouvelles bases. Si on efface comme ça les dettes, c'est pas évident d'avoir encore un prêteur à l'horizon. Jacques, deux mots rapidement sur ce tête-à-tête entre Patrice Talon et Bolatinoumbou. Ça vous inspire quoi ? C'est une très bonne nouvelle pour notre pays, également pour le Nigeria, parce qu'on l'a toujours souhaité. Ici, il faut améliorer les relations entre nos deux pays, avec tout ce que nous avons connu par le passé, la fermeture des frontières et bien d'autres. Tout récemment également, la situation de l'essence. Il faut que les deux pays, les deux chefs d'État puissent réellement discuter. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle qui puisse quand même se retrouver sur l'intervention de la table de négociation. Cela pourrait faire bouger des liens. Jacques, merci beaucoup. Bonne journée à Paraco. Allez, justement, on fait la transition en même temps. Franck, oui ? Quelqu'un m'a dit que Tinobou et Patrice Talon seraient de très beaux amis. Oui, ça, je vois que les événements... Ça se confirme, oui. Ça se confirme. Je dois dire que c'est une bonne chose, mais au-delà de la rencontre de Paris, moi, je voudrais que cela soit transposé au Nigeria ou au Bénin, où on va travailler avec les cadres, parce qu'il y a comme un problème de mentalité aujourd'hui qu'il faut travailler aussi bien au niveau des Nigériens que des... Parce que nous voyons que le Nigeria est beaucoup trop puissant, le Nigeria est beaucoup trop grand, et que c'est le Bénin seul qui a besoin du Nigeria. Alors que... On a quand même songé que... Voilà, c'est dans la descente. Il faut dialoguer. Éric, Talon a vu Tinobou ou Tinobou a vu Talon ? Tout ce qui sera intédit au Nigeria sera intédit au Bénin. Je constate que c'est bien pour notre diplomatie au niveau des deux pays. Si cela peut nous amener avec des actions concrètes, véritablement, au niveau des deux administrations, à travailler de façon à taire les divergences et puis avoir les opportunités que chaque pays peut développer. Et puis, ça serait bien pour les deux peuples. Oui, Morane ? Je ne dirais pas mieux. Bonne image pour la diplomatie et surtout pour taire les différentes supputations qu'on a entendues ici et là. On attend les actions. Tout à fait. On attend, au-delà des paroles, les actes concrètes. On sent vraiment que la diplomatie est économique maintenant. Bon, mais pourquoi pas ? Si ça devrait nous faire nous porter mieux, tant mieux, non ? C'est à que cela qu'on demande. Si vous permettez, je dirais que... Je pense qu'il est grand temps aussi pour les pays africains de faire leur devoir de maison, un homework, de construire un système. Pourquoi ne pas penser à construire un système à eux qui pourrait quand même le permettre... Et nous avons une banque centrale de... Voilà. Oui, nous avons des banques régionales. Nous avons des banques régionales. Nous avons beaucoup, beaucoup de... Qui m'améritent de fonctionner de la même... Allez, mesdames et messieurs, achetez, une belle réflexion de Moïse Dossoumou sur la question, les échanges entre Patrice Tarno et Bola Tinouboun, président du Béné et du Nigeria. Une très riche réflexion que je vous conseille vivement dans les colonnes du journal. Dans sa parution de ce matin, vous allez à la page 3 pour les détails. Les gars, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci aussi. Mesdames et messieurs, que s'est-il passé? C'est cet dernier jour au Bénin. Voici le résumé, en tout cas, proposé par Idriss Boukari. Ce sera à travers la caméra de Canal 3 Béné et de la rédaction de la télévision que vous avez citée en Akotonou. Sous-titrage Société Radio-Canada